Musique On plonge dans le monde des énergies du futur et notamment le monde des énergies marines, renouvelables. Bienvenue ici à l'Ifremer de Boulogne-sur-Mer, au bassin d'Essé, à Houle et à Courant. Rencontre avec Jean-Baptiste Drevet, l'inventeur d'une hydrolienne à membrane ondulante. Découverte ! Jean-Baptiste Drevet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de EEL Energy, c'est une entreprise qui fabrique une membrane. Elle est derrière nous, bientôt elle sera sous l'eau, pour l'instant elle est en test. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Donc c'est une hydrolienne à membrane ondulante. Donc en fait le courant marin va venir déformer cette membrane. Cette déformation va être ralentie par des alternateurs linéaires. Et donc on va produire de l'électricité comme ça, avec une efficacité qui est le double par rapport aux turbines actuelles. Nous c'est la troisième génération d'hydrolienne, qui est issue vraiment d'une technologie de rupture, c'est-à-dire un mouvement biomimétique. Donc la membrane est comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau développé ici, testé ici à l'Ifremer, à Boulogne-sur-Mer. Voilà, donc ici c'est le bassin d'essai de l'Ifremer, le bassin d'essai avec un tunnel à courant, c'est unique en France. Cela va bien tester des maquettes d'hydrolienne dans des conditions parfaites. Donc on peut à la fois générer une certaine vitesse de courant, on peut aussi créer de la houle pour voir les participations s'il y a lieu. Entre simulation numérique et prototype physique, cette hydrolienne troisième génération est une structure en matériaux recyclables qui ne pollue pas et respecte les fonds marins. En 2017, la première membrane à échelle 1, c'est-à-dire 15 mètres par 15 mètres, sera déposée au large de l'Ecosse, avant d'être mise à l'eau dans le monde entier, océans, fleuves ou rivières, un bel avenir énergétique. C'est une production d'énergie marine complètement propre, énergie 100% renouvelable et c'est made in Nord-Pas-de-Calais. On est complètement troisième révolution industrielle. Oui, bien sûr, c'est les énergies renouvelables marines, plus l'aspect biomimétique qui est aussi une voie de recherche émergente. Tant que la Lune tourne autour de la Terre, on aura de l'énergie des marées et tant qu'il y aura le Soleil, il y aura des courants océaniques. Donc, a priori, on a quelque chose de 100% renouvelable à l'infini. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci.